« Les racines du ciel », une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Marie-Christine Closet, préparée par Marie Dalkier, avec à la technique Bruno Mourland. Aujourd'hui, je reçois Youssef Sédik, qui va nous parler de la spiritualité du Coran. Sous-titrage ST' 501 Youssef Sédik, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tunisien. Vous avez fait des études universitaires de lettres modernes et de philosophie à Tunis avant de venir à Paris, où vous avez fait une agrégation de philosophie, des études à la Sorbonne, un doctorat d'anthropologie à l'École de hautes études, et vous vivez donc en France depuis 1982. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont une traduction du Coran en français, dont nous reparlerons, ainsi que de nombreux livres du patrimoine arabe classique. Vous avez également publié un ouvrage particulièrement intéressant pour notre propos, « Nous n'avons jamais lu le Coran » aux éditions de l'Aube. Alors, ce que je trouve vraiment extrêmement intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes profondément raciné dans la culture arabe et musulmane. Vous avez été, je crois, enfant dans une école coranique, et en même temps, vous avez fait des études extrêmement poussées de sciences humaines en France. Donc, vous établissez vraiment un pont entre l'Orient et l'Occident, entre le monde musulman et le monde occidental. Et vous avez, sans jamais rien renier de vos racines, de votre culture, de ce qui vous habite dans votre spiritualité, cherché toujours à rendre finalement peut-être plus compréhensible, plus accessible pour un occidental, la lecture du Coran. Et notamment, vous avez fait quelque chose de très étonnant. Je pense que c'est assez inédit. Vous avez fait une traduction dans laquelle vous avez supprimé, mis de côté, on va dire, tout un certain nombre de versets, qui étaient des versets juridiques ou qui vous apparaissaient moins importants, pour ne garder que les versets essentiels, qui sont universels et qui peuvent parler à tout homme. Alors, déjà, une telle entreprise, je la trouve extrêmement audacieuse, même en contexte chrétien, elle serait très mal vue par les autorités religieuses. Qu'est-ce que ça a dû être en contexte musulman ? Est-ce que vous n'avez pas reçu des menaces suite à un tel travail ? D'abord, j'ai une technique très animale de contrer les velléités de menacer quelqu'un pour la penser. Je trouve ça la plus haute des aberrations que quelqu'un qui ne vous a absolument pas fait de mal parce qu'il a pensé uniquement, parce qu'il a une idée, quelque aberrante qu'elle soit. Je peux être surréaliste, je peux être Artho, je peux être Nadeau, je peux être n'importe quel nouveliste surréaliste. Et puis, on me lit ou on ne me lit pas, mais on ne m'agresse pas. Or, dans la question religieuse, surtout pour l'islam, ces jours-ci, il suffit de penser quelque chose de différent, quelque chose qui ne plaît pas à une autre pensée ou à un autre adorateur de Dieu, pour que l'agressivité, vous avez raison, soit à l'ordre du jour. Mais j'ai une technique pour ça, je ne réponds pas, je ne m'inscris pas dans le dialogue avec ceux qui interdisent à quelqu'un de penser, et rien que penser, rien que de dire, voilà, moi je crois que le cheval a dix pattes, et je trouve que cette image me plaît, et j'ai le droit de le dire. Pour le Coran, c'est la même chose. Pour répondre à votre question plus profondément, moi je pars de l'idée qu'aucun musulman honnête, même très pieux, ne nierait pas, c'est que l'agencement du Coran est un fait humain. Quand bien même on croit que cela descend du ciel, cela descend d'une inspiration divine, les gens honnêtes, les historiens honnêtes de l'islam, tabari, les exégètes, etc., savent que l'agencement des versets et des surates est un acte d'humain, est un acte de quelqu'un qui est profane, qui a fait un effort, et au moment où il le faisait, des compagnons du prophète qui ont été présents dans la révélation autour du prophète, avaient d'autres copies, avaient d'autres agencements. Partant de là, partant de cette honnêteté première, cette reconnaissance première, je me donne le droit de dire que ce verset-là ne peut pas être à côté de ce verset-là, parce qu'il le couvre d'une culturalité, si je peux m'exprimer ainsi, qui atrophie son sens profond et ça ne lui rend pas service. Et c'est pour cela que j'ai construit ça sur une pyramide de sept chapitres. Le chapitre médian, c'est Dieu, Allah, et les chapitres, les trois chapitres avant, c'est à partir de l'opinion jusqu'à Allah, en passant par la science, et l'amont, ou l'aval plutôt, l'aval plutôt, c'est à partir d'Allah jusqu'à l'éthique, l'éthique au sens spinosien du terme, et j'ai ramassé, j'ai mis côte à côte, les versets qui correspondent à chaque chapitre. Et ça a donné quelque chose de lisible par un occidental, quelque chose qui donne au Coran une présence d'abord à 100% non-culturelle et non-rituelle, et qui peut contenir du sens pour un grand lecteur de Victor Hugo, ou de Nietzsche, ou de Shakespeare, ou d'Ibsen, ou d'Ostovski. Je trouve ça extrêmement précieux, parce que chaque fois que j'ai cherché à lire le Coran, c'est vrai que j'ai été complètement déboussolé, surtout qu'on est habitué à lire les évangiles, par exemple, où c'est une vie de Jésus très bien structurée, un reportage, du début à la fin, ses paroles sont... Et là, on est très déboussolé, très déstabilisé, parce qu'on passe d'un verset de spiritualité, un verset juridique, un verset communautaire, un rituel, et ça passe de l'un à l'autre, donc c'est effectivement très difficile de s'y retrouver. Pourquoi il a été agencé de cette manière-là ? Toute la traduction répond à votre... Toute l'introduction à ce livre-là répond à votre question. On ne peut pas, quelqu'un le plus curieux et le plus honnêtement étudiant parmi les non-musulmans, ne peut pas continuer à lire le Coran. Il peut prier avec. Pourquoi ? C'est parce qu'on a eu peur de cette... À mon avis, et je suis convaincu de ce que je dis, dès que c'est tombé, la communauté des premiers récepteurs de cette révélation-là ont eu peur. On a peur devant un verset comme celui-là, à l'époque, déjà, maintenant, les gens simples ont peur d'un verset comme celui-là. Dieu a créé l'homme de la hâte, de l'empressement. C'est extraordinaire. Un Dieu, dans un autre verset, dans la surate 20, reconnaît que le projet Adam était un échec. Nous avons fait un acte à Adam et il a échoué. Et il a oublié, on ne lui a pas trouvé de résolution. Voilà un verset. Et il faudrait envelopper ces versets-là, qui sont des versets extrêmement profonds, qui ont donné plus tard des envolées mystiques énormes, celles de Nifari, de Halayj, de Durnoun Mousri, de Bistam, etc. C'est à partir du Coran qu'ils sont partis, ces gens-là. Et on a voulu les envelopper dans ce qui est la sagesse au sens scolaire du terme. Un enfant est sage pour que les gens prient avec. Ils ne lisent pas. D'ailleurs, le musulman ne dit pas « j'ai lu le Coran ». Il dit « je récite le Coran ». « J'ai fait une récitation du Coran », c'est-à-dire une mécanique. Et cette mécanique-là a été faite très tôt par des gens qui ont voulu se débarrasser du Coran comme lieu du sens et en faire tout simplement un monument de rituel. Alors pour bien comprendre les choses, pour ceux qui ne connaissent pas très bien les débuts de l'islam, racontez-nous en quelques mots comment s'est faite la révélation coranique parce que je crois que... D'ailleurs, je n'aime pas dire « Mahomet » parce que c'est un mot d'origine turque. On dit « Murhamad », voilà. Il était analfabète, je crois. C'est ce qui est dit, me semble-t-il, par la tradition. Donc au fond, comment s'est passée cette révélation et comment après est-ce qu'on est passé de ce qu'a dit le prophète à la constitution du texte ? Voilà ce que l'histoire dit presque unanimement, un consensus. À l'âge de 40 ans, il était en train de se recueillir comme beaucoup d'abrahamistes. À l'époque, c'est très vague. On dit les Hanifs, c'est-à-dire ceux qui marchent sur un chemin droit, ceux qui marchent vers Dieu. Et on les attribuait à des partisans non-cultuels d'Abraham. À l'époque, ils étaient autour de Mohamed. Lui, il était comme eux. Il a cessé d'adorer les idoles à un certain moment. Et puis, il allait se recueillir dans ce que maintenant on connaît comme étant la grotte de Héra. Moi, je suis convaincu que c'est la grotte de Héra, c'est la femme de Zeus tout simplement parce qu'il y a des éponomies partout là-bas. Peut-être qu'on va en parler en Syrie, en Arabie, etc. Il y a des éponomies grecques, mésopotamiennes, égyptiennes, etc. Des noms qui se répètent. Donc, il allait se recueillir avant la révélation. Et un jour, un ange, Gabriel, plus tard, on l'a dénommé Gabriel, mais pendant tout le Coran, mais quoi ? On l'appelait l'esprit, tout simplement, roh. Et on l'a appelé Gabriel en référence au Gabriel, l'ange annonciateur de la Bible. Oui, les quatre archanges. Les quatre archanges. Plus tard, les autres archanges sont apparus. Michael, Raphaël, etc. Et ils sont à peu près dans le même verset. Donc, cet esprit-là, qui sera appelé plus tard, beaucoup plus tard dans la révélation Gabriel, l'a visité. Et la première visite, il lui a ordonné de lire. Première ritualisation, les gens ont compris que Mahomet, étant illettré, subissait une épreuve absurde, donc miraculeuse. Comment Dieu, sachant bien qu'il était illettré, lui envoie quelqu'un pour lui ordonner la lecture ? Or, maintenant, même les chiches, les imams profonds, savent que cet ordre-là nous est donné tous. Et pas pour lire, déchiffrer des alphabets, mais tout simplement pour lire le monde, pour lire, pour lire la création de Dieu, pour lire les montagnes, pour lire les arbres, pour lire les projets, pour lire l'enfance, pour lire la vieillesse, etc. Et tout le contexte de cette première sourate, d'après la tradition, le dit. Ce n'est pas un déchiffrement d'alphabet, ce n'est pas un déchiffrement de texte. Donc, à partir de ce moment-là, et sur 23 ans de sa vie apostolique, il recevait des versets dont on ne connaît plus du tout ni l'ordonnancement chronologique, ni la grandeur. Ça pouvait être deux ou trois versets, ça pouvait être une sourate complète. Parce que maintenant, on imagine que la sourate de Joseph, qui est d'un seul tenant stylistique, ne pouvait pas avoir été révélée par... De manière normale de cette marinière-là. Non, elle était d'une continuité. Et lui n'a pas écrit, ce n'est pas lui qui a écrit. Mais la question de l'illettrisme, c'est une très grosse aberration. Mohamed savait lire et écrire, et il y a deux endroits au moins dans la Syrah traditionnelle, c'est-à-dire la biographie sainte du prophète, où ils reconnaissent qu'ils lisaient. Une fois, dans un pacte avec les polythéistes, il y a eu une petite mésentente avec l'autre côté qui allait signer le pacte, parce qu'il a mis l'envoyé de Dieu, et l'autre lui a dit, mais non, si vous étiez l'envoyé de Dieu, je le reconnaissais, je ne signerai pas avec vous, nous serons déjà des amis. Mais enlevez-moi ce envoyé de Dieu, et lui, la Syrah le dit, il a pris le parchemin, ou le support, et il a raturé, Mohamed Rasoulallah, il a raturé l'envoyé de Dieu. Mohamed, l'envoyé de Dieu, il a mis Mohamed, fils d'Abdallah. Ça, c'est déjà une, que la tradition reconnaît. Et Bukhari, le plus grand des transmetteurs des paroles du prophète, disait qu'à la fin de sa vie, il était chez Aïcha, et il a dit, donnez-moi un encrier et une plume pour que je vous écrive mon testament. Et Omar a dit, il est en train de délirer, laissez-le tranquille, il a fait sortir tout le monde. Donc l'illettrisme, le mot Ummi, Ummi, qui signifie, jusqu'à maintenant, analphabète, signifiait, à l'époque du lexique coranique, signifie tout simplement, gentil, au sens chrétien des termes, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent pas un livre révélé. Les juifs ont un livre révélé, la Torah, les chrétiens ont les évangiles, et Mohammed fait partie d'une communauté de Ummi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de livre. Mais ça n'a jamais signifié qu'il ne savait pas écrire et lire. J'entends tout à fait votre interprétation, elle est certainement juste, et en même temps, on peut se dire qu'il peut-être qu'il ne le savait pas au tout début, qu'il a appris progressivement. Peut-être, oui, parce qu'il faut agir beaucoup, il avait une comptabilité énorme, celle de Khadija, qui était l'équivalent d'une milliardaire d'aujourd'hui, et il lui rendait des comptes et il ne pouvait pas ne pas lire. Bien sûr. Alors, maintenant, ce n'est pas lui-même, si j'ai bien compris, lui, il a transmis de manière orale. Est-ce qu'il a écrit quelque chose ? Et il ordonnait de ne pas écrire ses paroles, mais d'écrire uniquement les versets du Coran qu'il spécifiait comme verset du Coran. Il avait quelque chose comme une dizaine de secrétaires connus, que nous connaissons, dont quelqu'un qui connaissait l'hébreu aussi, Zahid ibn Thebet, un des plus importants, celui qui a participé à la recollection du Coran. Et ces secrétaires-là, il leur disait, voilà, ça c'est du Coran, mettez-le. Mais ce qui est étrange et inexplicable jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'a pas poursuivé une copie, une vulgate. Il n'a pas validé un texte officiel. Il y avait donc plein de paroles qui ont été écrites de son vivant, validées de son vivant, puis d'autres, non, ce n'est pas... D'autres noms qui ont été appris par cœur. Et quand il y a eu la recollection sous le troisième calife, on a réuni des gens qui ont appris le Coran par cœur et on a codé la question de la recollection, il faut deux témoins pour exactement le même texte. Deux témoins qui disent le même texte. La même manière de le dire, les mêmes mots, les mêmes désinances, les mêmes inflexions, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Cette voix divine de Ferouz qui met une ambiance incroyable dans ce studio. Là je vois Marie Dalkier, notre collaboratrice qui danse la danse orientale. Tout le monde est complètement envoûté par cette voix. Dites-nous un mot sur cette chanteuse Ferouz et sur ce morceau. Youssef Sédic, je rappelle, notre invité de ce soir. Oui, Ferouz c'est d'abord une voix, je n'ai pas besoin de dire à quel point elle est ravissante, merveilleuse comme voix. Mais c'est elle qui a donné au monde arabe les insignes de sa modernité. Il y avait une période d'Omqelthoum qui a donné l'impact nationaliste. C'était la période un peu avant Nasser et après. Et Ferouz l'a modernisé, lui a donné cette possibilité où on peut chanter le slow dans les boîtes de nuit américaines ou européennes grâce à un texte arabe qui est d'une beauté poétique extraordinaire, à part la voix. Les poèmes de Ferouz sont des poèmes soit en langue dialectale libanaise, soit en langue arabe pure, en langue classique. C'est des poèmes d'une très 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 belle facture. Et ça a donné au monde arabe toujours une présence dans la modernité. Et Ferouz elle n'est pas égyptienne, elle est libanaise, maronite je crois. Elle est maronite, oui. Mais elle est aimée de tous les musulmans. Elle a une des plus belles chansons qui s'appelle l'Amec. Une très belle chanson d'une voix merveilleuse qui s'appelle l'Amec. Et elle chante la ville de l'Amec comme une ville, comme on chante les Bordeaux ou Annecy. Alors nous poursuivons Youssef Sédic avec vous cette conversation sur le Coran. Vous nous avez expliqué un petit peu ce qui était indispensable, comment finalement c'est fait selon la tradition. Cette révélation coranique. Alors maintenant la deuxième, je dirais, deuxième grande question de cette émission, c'est quelle est la spiritualité du Coran ? Parce que justement on le disait au tout début, le Coran c'est un texte tellement pluriel, tellement complexe dans lequel il y a beaucoup de versets juridiques dont on entend tout le temps parler dans les médias, etc. À propos, est-ce que le Coran interdit, permet ça, le voile, etc. Du coup on en oublie la spiritualité. On en oublie finalement qu'est-ce que le Coran nous dit sur la vie spirituelle ? Sur Dieu ou sur l'âme ? Un de mes plus grands problèmes en lisant ce livre depuis très longtemps, comme vous l'avez dit, je l'ai récité comme tout le monde quand j'étais enfant dans les écoles coraniques et dans les écoles de cours. Et après quand je l'ai découvert, c'était, j'ai découvert comme philosophie, comme objet de philosophie, comme Taylor de Chardin découvre que les évangiles ça l'inspire ou Gabriel Marcel ou Carly Espers qui sont des gens, ou Saint Augustin qui regardent ce texte-là par une spiritualité pensée, par une sensibilité pensée si je peux m'exprimer ainsi. Quand je l'ai découvert comme ça, c'était en 67, je commençais à travailler sur ce texte-là, j'ai trouvé que c'est un texte qui a été injustement recouvert, comme je venais de le dire, recouvert d'une ritualité indue. Ce texte est extrêmement spirituel parce qu'il met d'abord la divinité sur trois niveaux. D'abord, il y a le niveau du seigneur qui est un niveau inatteignable par l'humain et cette inatteignabilité a fait des halèges, a fait des grands mystiques comme Nefari. Et il y a cette deuxième dénomination qui est Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est-à-dire le maternant, moi je l'ai traduit comme le maternant. Pourquoi avoir honte de traduire la divinité comme maternance ? Parce que là, on est vraiment dans l'anthropomorphisme. On croit que Dieu ne peut pas être une femme, donc il ne peut pas être maternant, il ne peut pas materner. Mais le mot Rahim qui a donné le mot Rahman signifie matrice, matrice de la femme, matrice au sens obstétricien du terme. Donc, je n'ai pas eu du tout aucun doute à traduire ce deuxième nom de Dieu qui est le nom de Dieu dans le devenir, dans la compassion, dans la proximité de l'humain. Et il y a un autre nom qui est un nom générique qui ressemble beaucoup à la divinité chez Hegel, Heidegger, Spinoza, etc., qui est une abstraction, c'est Allah. Et il faut dire que cette troisième dénomination, elle est, ça m'énerve quand on dit Allah a dit dans une tradition, Allah c'est tout simplement le God anglais. Et pour ouvrir une parenthèse marrante pour nos auditeurs, en Iran, qui est le pays perçu le plus fanatique parmi les musulmans, par ceux qui ont une certaine islamophobie dans leur tête, En Iran, on ne dit pas Allah tous les jours, on dit Khoday, Khoday, c'est-à-dire God, c'est le mot sanscrit qui a donné God en anglais. Donc Allah, c'est tout simplement Dieu et ce n'est pas du tout un nom propre. Il est composé par le fameux El de Moïse, le dieu des mots croisés, quand on vous donne deux cases et on vous dit dieu de Moïse, c'est El, et par le mot La, nom, par la particule nom qui est contenue dans God, c'est l'esprit qui nie. Et Ha, le Ha, qui a donné des envolées mystiques énormes dans le Ho, 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 dans les trans, le Ha, c'est tout simplement un article défini hébreu. C'est l'article défini hébreu. Vous le trouvez tous les jours dans Haaretz, qui signifie la terre, c'est le mot défini de la terre. Donc cette composition en triparticule du mot Allah en fait une spiritualité énorme parce qu'il est à la fois celui qui pose l'article indéfini, celui qui nie parce qu'il donne la mort aussi dans le devenir, et celui qui pose encore le deuxième article défini. Donc cette spiritualité-là donne le choix au philosophe pour faire de dieu un dieu substance, comme dans le merveilleux travail de Spinoza sur Deus Sive Natura, Dieu c'est-à-dire nature, il donne la possibilité de faire un dieu chrétien, Rahman. Il faut dire aussi que dans la surate 20 qui s'appelle Marie, Marie ne prononce aucun nom de dieu sauf à Rahman. Elle dit, oh comment je vais être enceinte, Rahman ne le permet pas. Oh pourvu que le Rahman fasse que mes parents comprennent que j'ai un enfant sans rien. Le mot Rahman est uniquement le seul nom de dieu qu'utilise Marie. Et tout cela, le mot Rahman, c'est le dieu de Moïse. C'est le dieu que Moïse a été tenté de regarder en face. Il a demandé à ce dieu qui s'appelle Seigneur, Rahman, de se faire montrer à Moïse. Et Dieu était tellement compatissant pour cette demande impossible de Moïse, qu'il lui a dit, bon, peut-être que tu me verras si cette montagne-là résiste à ma vision. Et il s'est montré à la montagne et la montagne a été pulvérisée. Et donc Moïse est tombé foudroyé. Il a dit, non, je ne ferai plus cette demande-là et je me contenterai d'avoir Dieu dans ma pensée et dans mon cœur. Vous avez cité Moïse, Marie. Donc le Coran s'enracine en grande partie dans la première révélation biblique, que ce soit l'Ancien Testament juif, le Nouveau Testament chrétien. Qu'est-ce que le Coran apporte de nouveau, de singulier, par rapport à la conception du Dieu juif et chrétien ? Voilà. Le Coran a une très grande accusation pour les deux autres adeptes de la Torah et de l'Évangile, qu'on ne peut pas vérifier. Il faut le croire sur parole. C'est ça, croire, pour ceux qui doivent ou veulent croire sur parole, c'est que les adeptes du judaïsme et les adeptes du christianisme ont dévié le texte. Et il y a une véritable critique, une véritable attaque du christianisme nicéen. Donc le don de la Trinité. De la Trinité, de la consubstantialité du Dieu et de l'homme, du Fils du Dieu, etc. En règle, là, on peut faire sortir un antinicé clair du Coran. Ça peut être un bon livre, d'ailleurs, je le suggère à ceux qui ont encore la jeunesse. C'est quelle sourate qu'il faut lire pour ça ? Tout, tout. Par exemple, la plus grande sourate qu'il explique, ça a été l'objet d'un très beau livre qui s'appelle Le Festin, d'un professeur lyonnais. C'est la sourate 5, la table dressée traduit maçon, la table traduit Kazimirsky et le festin traduit cet orientaliste de Lyon dont le nom m'échappe. Et donc cette sourate-là montre qu'il y a trois formes de monothéisme et le Coran va nous parler du vrai judaïsme et du vrai christianisme. Et surtout, le christianisme est mis en cause pour la question de Nicée. Il faut croire aussi qu'avant Nicée et avant Calcédoine, il y avait en Arabie, justement, dans la région de Syrie, le Liban actuel, la Mésopotamie, etc. Un christianisme qui était d'abord arien et l'islam se rapproche beaucoup de l'arianisme. Il y avait le donatisme, il y avait le nestorianisme. Et le Coran a commenté toutes ses obédiences chrétiennes et il s'est dressé contre le dogme de Trinité d'une manière tout à fait claire. Parfois, il y a un verset qui est d'une simplicité déconcertante. Il dit, ne dites pas trois, il est un et il n'est que un. La surat antepenultiem du Coran, c'est-à-dire l'avant-dernière, qui s'appelle la pureté ou le credo pur ou le credo foncier, comme traduit Jacques Berck, dit trois fois. Non, il n'a pas été engendré. Non, il n'a pas engendré. Non, rien ne lui est semblable. Et c'est une manière de critiquer le Saint-Esprit de Dieu, le Fils du Saint-Esprit, d'une manière radicale. Et donc, la spiritualité, soit historiquement, soit pour ceux qui veulent s'adresser à un texte religieux pour en faire une expérience de leur sensibilité et de leur peur de la mort ou de leur domestication de la mort, est tout à fait présente dans le Coran. Vous avez raison quand vous dites que tous les versets qui enveloppent ça restreignent la visibilité de ces versets spirituels. Alors, vous nous expliquez très bien qu'il y a un retour, un désir de retour à la pureté du monothéisme juif originel. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir à travers ce qu'apporte le Coran dans ces versets spirituels, qui ne sont pas donc des versets juridiques, quels sont pour vous les versets les plus forts, quels sont les apports de la spiritualité coranique, que tout le monde, que tout un chacun peut s'approprier, quel que soit, qu'on soit musulman, qu'on ne le soit pas. Quels sont les passages, les idées-forces qu'à votre avis apporte le Coran à l'humanité ? Voilà. Vous avez par exemple un verset qui s'appelle le verset du trône, qui parle de Dieu, que tout chrétien ou tout juif ou même tout bouddhiste, je ne connais pas très bien le bouddhisme et le brahmanisme, peut se l'approprier pour en faire sa prière. À ce propos-là, j'étais une fois avec Maspero en antenne 2, et il parlait de la mort de son père dans un conte de concentration. Et il y avait Georges Semprin, l'écrivain connu qui était à côté de son père, et il ne connaissait aucune prière, aucune. Et finalement, il voyait que le père de Maspero allait rendre l'âme, et il devait lui dire quelque chose. Et il a récité l'harmonie du soir de Baudelaire, et le mort a rendu l'âme en souriant. Il a su que l'harmonie du soir de Baudelaire pouvait être une prière. Donc ce verset-là, le verset du trône, pouvait être la prière de n'importe qui. Dieu, il n'y a de Dieu que lui, il commence à parler de toutes les dimensions du divin pour l'homme. Il y a aussi ce verset de la Sourate 24, Dieu est lumière du ciel et de la terre. Il parle d'un Olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, sans huile, il parle d'huile, comme loin, l'onction, exactement comme un chrétien pourrait se l'approprier. Ou un juif, ou n'importe quel... Parce qu'une prière, c'est quoi, finalement ? Une prière, c'est se trouver en but contre un mur infranchissable, celui de l'au-delà, celui de ma vie tout à fait courte. Ou alors la maladie de son enfant, ou alors l'agonie de sa maman. Et devant cela, il n'y a absolument aucun texte, aucune invention de texte, aucun style qui peut vous faire franchir ce mur de la mort ou de la calamité, ou de la peur, de la douleur ou de la peine. Et dans ce cas-là, il y a ces prières-là. Et ces prières-là, comme Dieu est lumière des cieux et de la terre, moi, quand on dit athée, plusieurs reprises, quand mon fils a 42 fièvres, plusieurs fois je l'ai lu. En croyant que ça peut le sauver mon fils. Oui, je le croyais. On dit souvent que l'islam est une religion de la transcendance absolue de Dieu, c'est-à-dire qu'il rétablit un écart important entre le créateur et ses créatures. Et du coup, par rapport notamment, effectivement, à la religion chrétienne qui avait établi un pont, un lien plus fort entre Dieu et l'homme, est-ce que vous pensez que c'est juste ? Est-ce que vous croyez que l'islam remet une distance très importante ou pas tant que ça ? Je crois que j'ai fait un essai qui va apparaître en octobre pour les éditions de Seuil, j'espère qu'il va sortir à ce moment-là, mais on l'attend, où je montre que le Dieu de l'islam n'est pas du tout transcendant. Il est tout à fait immanent. Tout à fait. Et que je fais une lecture à partir de la logique de Hegel. Vous savez que dans la logique de Hegel, il dit que Dieu s'ennuie et tout simplement, pour être tout seul, il lui a fallu une reconnaissance. Et il est sorti de lui-même pour créer le mal et créer l'homme, pour se mirer en lui. C'est un peu, très vite, très scolairement, le point de départ de Hegel. Mais Spinoza disait que si la substance est tout, si Dieu et la nature, c'est la même chose, c'est que le tout n'a pas à être. Il n'arrive pas. Il est ou il n'est pas, c'est la même chose. C'est des catégories à nous. Et j'ai rapproché la vision divine du Coran, de cette conception spinoziste, et j'ai trouvé qu'elle cadrait énormément. Dieu avait besoin, effectivement, comme disait Hegel, d'une reconnaissance. Quand il a créé l'homme, c'est un verset très beau, il a réuni toute la descendance d'Adam jusqu'à la fin du monde. Et il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur ? Et eux, ils ont dit Bala, c'est-à-dire que si, que si vous l'êtes. Et à partir de ce moment-là, il s'est intégré dans le devenir. Il est devenu Rahman. Il est devenu, tout à fait, faisant partie, il est le civé natura. Il est, autrement dit, la nature. Il a cessé d'être ce Dieu qui était transcendant tant qu'il n'avait pas de reconnaissance de la part du monde, de la part de l'homme. Au moment où il a reçu cette reconnaissance-là, il est devenu un Dieu totalement immanent. Je ne sais pas si nos auditeurs me suivent, mais pour ceux qui sont familiarisés avec l'éthique de Spinoza, ils essayeront de reconnaître cela. Le Dieu de l'islam n'est pas lointain. Il n'est pas ce qu'on appelle un Dieu transcendant, comme celui de Kant, par exemple. Déjà, Kant, il a réduit cette question de la transcendance de Dieu avec la question des autonomies. On n'en sait rien. Finalement, les autonomies transcendantales, on n'en sait rien. Dieu est ceci ou cela. Il y a une aporie. Ça peut être cela. On peut le démontrer. Ça peut être le contraire. Et on peut le démontrer. Alors, donc, dans Acte, le Dieu de l'islam n'est peut-être pas aussi transcendant qu'on l'a imaginé. Il est immanent. Et est-ce qu'il y a des versets du Coran qui nous disent aussi qu'on peut rencontrer Dieu à l'intérieur de soi ? Oui, oui, oui. Dans la surate, le rassemblement, qui s'appelle le Zoumar, il dit, dès que vous êtes à la dernière seconde de votre vie et que vous regardez tout le devenir devant vous, Dieu est là. Il est plus près de vous que votre vaine jugulaire. C'est le verset exactement. Habl el-Warid. Il est plus proche de vous que votre vaine jugulaire. Donc, à vous écouter, Youssef Sédic, le Dieu tel que montre le Coran est à la fois plus immanent que transcendant, ou aussi féminin que masculin, vous nous disiez tout à l'heure, avec la matrice, la miséricorde, et finalement tout aussi intérieur qu'extérieur à l'homme. Tout à fait. Et ceux qui l'ont bien compris, ils l'ont payé cher jusqu'à la crucifixion, c'est les soufis musulmans. Les soufis musulmans qui ont tous, pratiquement, été taxés de mécréance et suppliciés pour cela. Alors, c'est ma dernière question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce message-là, finalement, a été enseveli ensuite par tout ce dogme, ces normes qui font qu'on est devant une religion extrêmement juridique et normative ? Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ce que je vais vous résumer, je l'ai écrit. C'est une trahison de la part de ceux qui ont pris le pouvoir immédiatement après sa mort et après ce qu'on appelle, tout le monde connaît maintenant, la grande discorde. Dès la grande discorde, il y a une famille qui est un clan opposé au clan de Mohamed qui a pris le pouvoir et qui a congelé le Coran, qui l'a congelé de peur qu'il ne leur rappelle leur défaite. C'est les Omeyades. Les Omeyades ont passé presque un siècle, 90 ans de règne et dynastique et, tenez-vous bien, les musulmans avaient conquis déjà Alexandrie, Edès, Aran, Mossoul d'aujourd'hui, des lieux d'écriture. Et ce siècle-là ne nous a fait parvenir aucun livre, pas une œuvre écrite, consignée. Donc, ces gens-là ont, entre autres, congelé, figé, pétrifié le Coran pour qu'ils exercent une revanche contre celui qui a défait leur clan, qui était un clan de commerce, qui était un clan de très grands riches. C'est le clan des Omeyades du nom de cette grande dynastie. Après tout, les grandes dynasties peuvent être des dynasties corrompues. On en a connues. Mais moi, au niveau du Coran, je ne leur pardonnerai jamais d'avoir congelé ce texte merveilleux. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage, par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois. Allumé ses feux d'artifice, condissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit, en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir, faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or, quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins, et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sème des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison ? Erreur on ne peut plus funeste, quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur, et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers, faire sécher son mari, en donnant rendez-vous, les jours d'un tempérit, rendez-vous au prochain orage. Sous-titrage Société Radio-Canada qui dit précisément qu'il faut lire et relire le Coran. Effectivement qu'on n'a peut-être jamais assez lu le Coran, en tout cas. Alors Ibn Arabi, son titre c'est le plus grand maître, et c'est vrai qu'il a été l'un des plus grands penseurs, sinon le plus grand penseur de la spiritualité musulmane, et donc de la spiritualité du Coran, à tel point qu'après lui, en tout cas, peut-être qu'on ne peut plus penser la spiritualité musulmane sans lui, je dirais. Vraiment, il a été tellement important qu'il y a vraiment un avant Ibn Arabi et un après Ibn Arabi. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que son œuvre, qui est immense en particulier, son œuvre majeure qui s'appelle « Les illuminations de la Mecque » ou « Les conquêtes mécoises », selon la façon dont on le traduit, c'est en soi un océan, un océan sans rivage, nous dirait le grand spécialiste d'Ibn Arabi, Michel Choskevitch. En tout cas, c'est un commentaire continu, précisément du texte coranique, et c'est un commentaire hautement spirituel. Même s'il y parle de la loi, d'ailleurs, n'empêche que même les choses les plus juridiques et les plus légales, Ibn Arabi les revoit, les retraduit, les réinterprète à la lumière d'une expérience intérieure, qui est une expérience spirituelle. Pour lui, ce texte coranique est fondamentalement un texte qu'il faut s'intégrer spirituellement, qu'il faut vivre intérieurement et interpréter sans fin. Et c'est ce qu'il dit, effectivement, dans ce texte, que nous écoutons tout de suite. Plonge dans l'océan du Coran si ton souffle est assez puissant. Et sinon, borne-toi à l'étude des ouvrages qui en commentent le sens apparent, mais n'y plonge pas. Tu y périrais, car l'océan du Coran est profond, et si celui qui y plonge ne se limitait aux lieux les plus proches du rivage, il n'en reviendrait jamais vers les créatures. Les prophètes et les héritiers gardiens prennent ces lieux pour but, par miséricorde pour l'univers. Quant à ceux qui restent en arrêt, qui sont parvenus au but, mais sont restés là, sans jamais revenir, nul ne tire profit d'eux, et ils ne tire profit de personne. Ils ont visé le centre de l'océan, ou plutôt, c'est lui qui les a visés, et ils ont plongé pour l'éternité. Qu'est-ce que vous inspire ce texte, Youssef Sédig ? Je ne connais pas ce texte-là, ou alors je l'ai lu, je l'ai oublié, mais ça exprime d'une manière absolument merveilleuse ce que je disais tout à l'heure, c'est que la ritualisation, la culturalisation du Coran était un crime contre l'humanité. Tout simplement. Parce que ce texte-là, et je ne peux pas le dire mieux qu'Ibn Arabi, ce texte-là aurait pu nous apporter beaucoup que des rangs de prieurs, ce qui est tout à fait nécessaire. Je n'ai rien contre les rangs des fidèles qui prient, mais une religion, ce n'est pas uniquement cela. Une religion, ce n'est pas seulement un culte. Le culte doit être toujours secondaire par rapport à ce message humain qui traverse celui qui n'est pas de ma religion, qui traverse celui qui est athèse, qui traverse la terre, les animaux, l'écologie, etc., et qui arrive à me concilier avec le monde. Or, le culte est générateur de guerre. Et c'est pour cela qu'il faudrait le réduire au minimum. Le culte divise, la spiritualité rassemble. Voilà. Et j'ajouterais que ce qui est très intéressant dans la vision d'Ibn Arabi, c'est que l'interprétation du Coran doit rester infiniment ouverte, puisque la parole de Dieu ne saurait s'enfermer ou être foreclose dans quelque chose. Et en ce sens, ça ressemble énormément à ce que la tradition juive dit de l'interprétation de la Torah, à savoir que c'est un crime de mettre en cage la parole de Dieu. Il faut que l'interprétation reste infiniment ouverte. Tout à fait. Ce que vous avez dit, Youssef Sédic, c'est qu'on l'a dit aussi. Alors, les livres ne voulaient pas nous lire un verset du Coran ? Bien sûr, on ne pourrait pas faire cette émission sans un verset du Coran. Et je suis très heureuse que Youssef Sédic nous ait parlé de ce verset de la lumière, puisque c'est celui que j'avais choisi aussi. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'il nous montre précisément à quel point le Coran est un lieu symbolique aussi. Et c'est à ce titre que c'est un texte éminemment spirituel. Parce que c'est un lieu à la fois visionnaire, donc qui nous propose des métaphores symboliques qui doivent nous faire remonter vers un sens, et en même temps, c'est une musique qui, celle-là, je ne pourrais pas vous la faire entendre, bien sûr, puisque je vais vous lire une traduction excellente de Denise Masson, mais néanmoins une traduction. Il faudrait l'entendre en arabe pour avoir, évidemment, la musique. Mais en tout cas, ce verset de la lumière dit ce qu'est Dieu, c'est-à-dire une lumière absolue, à la fois transcendance et immanence. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier qui ne provient ni de l'Orient, ni de l'Occident, et dont l'huile est prête d'éclairer sans que le feu la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles. Dieu connaît toute chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sur France Culture, dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir de Youssef Sédic. Nous poursuivons cette émission avec la question qui est posée par mail. Vous pouvez poser vos questions sur notre mail lesracinesduciel.com Justement, il y a une question, j'essaie de rassembler un petit peu les genres, une question qui est posée par Nawel qui demande quelle est la place de Jésus dans le Coran ? Je me suis dit, voilà une excellente question à poser à notre invité. Pour vous dire très franchement les choses, je ne le sais pas. Je sais que Jésus est cité de nombreuses fois dans le Coran, mais pour dire précisément quoi, je ne serai pas... Alors je sais que j'avais assisté une fois à une conférence de Léli Anvar, en Iran, dans un voyage, qui avait donné une réponse tout à fait passionnante. Alors je voudrais vous donner la parole à l'un et à l'autre, savoir ce que vous allez me dire, peut-être commencer par Honneur aux Dames, par Léli. Oui, bien sûr. Léli en deux mots. Donc comment vous pourriez répondre à cette auditrice et après je donnerai la parole à Youssef Sédic. Je dirais que le Coran présente le Christ ou plutôt le Messie, puisqu'en fait c'est comme ça qu'il est... C'est Isa ou le Messie, comme un prophète mais plus qu'un prophète. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans la lignée prophétique, celui qui a un livre, ce sont les évangiles, mais en même temps il est plus qu'un prophète parce qu'il a ce titre très particulier de Ruhullah, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce qui donne vie, littéralement donne vie, qui est l'Esprit, donc l'âme, ce qui donne la vie et Jésus participe de cet attribut-là de Dieu. Donc c'est un attribut tout de même particulier et surtout le Coran reconnaît un certain nombre de miracles, en particulier la virginité de Marie par exemple, qui mettent tout de même le Christ comme quelqu'un qui est tout à fait à part dans l'ensemble de l'histoire prophétique et qui met aussi Marie tout à fait à part. Je dirais que les deux sont le couple est très lié dans le Coran et leur place est tout à fait éminente. Et enfin, je dirais que justement, alors vous disiez que Marie désigne Dieu par le nom Arrahman, c'est parce que justement le Christ est considéré comme celui qui est le porteur de cette miséricorde, de cette grâce, de cette clémence. Il est par excellence l'incarnation, si je puis dire, dans ce contexte, l'incarnation de cet attribut de clémence et de donneur de vie divine. Mais je parle sous le contrôle bien sûr de lui. Mais le mot incarnation dans votre propos va très bien parce que ce n'est pas l'incarnation de Dieu, mais dans l'attribut de Dieu. mais d'abord, le Coran commence par dire exactement comme l'évangile de Jean dans l'annonce à Marie et je le lis en arabe pour le contrôle de nos éditeurs. Il y a fait de lui une parole seulement à telle enseigne que n'importe quel chrétien, même ceux qui connaissent les évangiles épocryphes, sont choqués de voir dans le Coran noir sur blanc par deux fois qu'il a parlé dès la naissance, qu'il a parlé au berceau. Et pour insister sur le fait peut-être que ce n'est pas historique, le Coran ne rend pas les choses historiquement comme d'ailleurs pour tout ce qui est tradition, récits, etc., il nous prévient que personne ne peut connaître le mythe. C'est un peu complotant et seul Dieu est dispensateur de détails dans le mythe. Quand il parle des dormeurs de la caverne, par exemple, les sept dormeurs de la caverne, il dit certains disent six plus leurs chiens, d'autres disent sept. Mais qu'en savez-vous ? Qui peut rendre compte des détails dans le mythe à part Dieu ? Et donc, pour Jésus, il a métaphorisé même par des miracles impossibles le fait qu'il est surtout un Kaul, c'est-à-dire un Logos. Le mot Kaul, c'est vraiment une métathèse de Logos. C'est un verbe. C'est d'abord un verbe. Secondo, pour faire un compromis, le mot n'est pas peut-être approprié avec les autres chrétiens, c'est qu'il n'est pas mort, le Christ. Il n'a pas été crucifié. OK, il nie la passion de la crucifixion, mais il dit Dieu l'a élevé auprès de lui. On ne sait pas encore s'il est mort ou pas et probablement il ne sera pas mort puisqu'il annoncera la fin du monde. Et je termine en répondant à cette auditrice, il y a un passage très beau dans le Coran à la fin de la Sourate 5. Lisez-le. Dieu, à la fin du monde, dans le Delà, il interpelle comme un surveillant général. On a l'impression que c'est exactement cette atmosphère-là. Il interpelle Jésus, il n'interpelle pas Mohamed. Il lui dit « Toi, tu as dit qu'il y a d'autres dieux autres que moi, tu as dit que ta maman peut être un dieu, toi tu peux être un dieu, etc. » Et Jésus lui donne une réponse merveilleuse. Comme un élève, pour continuer la métaphore du surveillant général, comme un élève sûr de lui, il lui dit « Mais, si je l'aurais dit, vous l'aurez su ? » C'est comme ça, textuellement, je traduis presque « Si je l'aurais dit ça, vous l'aurez su. Je ne l'aurais dit que ce que vous m'avez ordonné de dire. Vous connaissez ce que j'ai en moi et moi je ne connais pas ce que vous avez en moi. » Pourquoi vous me posez cette question-là ? Moi, je crois à un dieu unique et maintenant, s'il y a des gens qui ont dit ça, c'est la continuité de ce verset, s'il y a des gens qui ont dit ça, je vous demande de leur pardonner. C'est un très beau texte de la fin de la Sourate 5. Je recommande à tous ceux qui aiment le Coran ou qui aiment savoir ce que c'est le Coran, de lire ce texte-là, cette interpellation de Jésus par le divin au-delà du monde. Lucef Sédic, vraiment, j'étais très heureux de vous accueillir. Merci. Moi aussi, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, pour notre émission de rentrée, nous serons avec Abdel Nourbidhar qui nous parlera d'une sortie possible de la religion. En attendant, très bon dimanche à tous. Abdel Nourbidhar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501